Mon Podcast Imo Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo en live du Salon RENT. Je suis avec Jean-Pierre Domingo, bonjour. Bonjour Ariane, merci de nous recevoir. Et Etienne Petit, bonjour. Bonjour Ariane. Alors vous êtes les cofondateurs de Modelo, il y a quasiment deux ans vous rejoigniez le groupe Septéo. Tout à fait, il y a presque deux ans, nous avons eu la chance de rejoindre le groupe Septéo. Septéo, pour rappel, c'est une société, un groupe aujourd'hui de 2400 personnes spécialisées dans le logiciel, à vocation de différentes thématiques, bien connues les notaires, les avocats, les SIRH et évidemment l'immobilier, dans lequel Modelo fait partie aujourd'hui. Vous nous rappelez les ambitions de Modelo ? Les ambitions de Modelo, et bien c'était... Qui vous êtes d'abord et puis vos ambitions après ? Alors qui on est Modelo, c'est la société qui a édité Modelo, à savoir en fait un logiciel avant tout de rédaction d'actes juridiques, solution à laquelle on a ajouté une suite, donc signature électronique, lettre commande électronique, registre électronique, coffre-fort électronique, registre-track fin, etc. Et dans le but simple, de faciliter la vie de l'agence immobilière en sécurisant ses pratiques. Alors ça marche tellement bien qu'il y a deux ans, vous rejoignez la galaxie Septéo. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé plutôt extrêmement bien. Enfin, on n'en doutait pas, mais on a quand même été agréablement surpris parce que Septéo laisse énormément de liberté aux sociétés qu'ils rachètent. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont venir vous débarrasser, entre parenthèses, de toute la partie un peu régalienne, fiches de paye, RH, assurances, ce genre de choses qui en fait ne motivent pas tellement un entrepreneur au quotidien. Et nous permet de nous focaliser totalement sur le produit avec une grande liberté d'action. Ils investissent beaucoup sur les produits qu'ils rachètent, mais surtout sur les équipes. Ce qui nous a vraiment permis de continuer notre croissance, de continuer à développer nos idées, nos produits au service de l'agent immobilier. Et évidemment, de bénéficier d'énormément de synergies avec le groupe. Parce que le groupe, aujourd'hui, investit plus de 30 millions d'euros en R&D chaque année. Et nous permet d'accéder à des grands niveaux d'expertise sur l'IA, sur la data, la data science et même la technologie au sens large. Etienne, il n'y a pas de frustration quand on est un entrepreneur de rejoindre un groupe comme ça ? Non, je pense qu'avec JP, on est d'accord sur un point, c'est que Modelo tout seul atteignait un petit plafond. Alors, on aurait pu continuer à se développer. Mais là, en fait, c'était vraiment changer de niveau, changer d'échelle. Puisque, j'ai pu en parler, en fait, Septéo, c'est notamment Geneapy, donc les notaires. Et c'était naturel pour nous d'ouvrir des passerelles vers le notariat. Ce qu'on a fait, c'est aussi naturel de se doter d'autres services. Par exemple, Preventimo, on a intégré l'ERP digital à l'intérieur de l'offre Modelo. Ce qui est intéressant pour les agents, puisqu'à partir du 1er janvier prochain, l'ERP devrait être produit dès la première visite en cas de location, en cas de vente. Donc, on avait un peu anticipé les choses. Donc, c'est vraiment agrandir la taille du terrain de jeu. Et c'est vrai qu'au début, avec JP, je pense que, pour être sincère, on s'est demandé si c'était une bonne chose de se vendre sitôt. Et en fait, ni lui ni moi ne regrettons, parce qu'on a découvert des gens compétents, une ambiance extrêmement conviviale, parce que c'est vraiment quelque chose à souligner. Mais on reste parfaitement libre, parfaitement autonome, sauf qu'on dispose de beaucoup plus de moyens et de compétences. Et aujourd'hui, vous avez une casquette aussi, et l'un et l'autre. Vous continuez à fonctionner en binôme chez Septéo. Alors oui, c'est marrant, on continue à fonctionner en binôme, mais pourtant, on a évolué. Tous les deux dans nos rôles. C'est aussi ça, Septéo, c'est des vraies opportunités. Mais pas que pour nous, d'ailleurs. Même nos collaborateurs ont, pour certains, évolué dans leur poste. Moi, le groupe m'a donné la chance de prendre la direction de la division immobilière, donc de toutes les entreprises représentées au Reint. Aujourd'hui, on parle de quand même 330 personnes, 10 entreprises, 41 millions d'euros. Donc, c'est un vrai projet. Et Etienne, lui, a pu se positionner sur un sujet qui lui tient à cœur, sur lequel il a toujours été doué. C'est les partenariats, en fait. Donc, toutes les relations avec les gros groupements, avec la FNAIM, avec d'autres. Et puis, en fait, oui, communiquer sur ce qu'on fait, tout en gardant toujours un pied chez Modelo, puisque j'aime toujours, en fait, participer à la création d'applications, comme JP, d'ailleurs. Ce n'est pas dur de prendre un peu de recul par rapport à son bébé initial, par rapport à Modelo ? Non, on perd vite. Au début, oui, forcément, parce qu'on a un attachement. C'est la société qu'on a créée. On l'a vu grandir. Ça n'a pas été toujours facile. Mais en fait, on est content, en fait, qu'ils grandissent plus. C'est quand même un enfant qui quitte la maison pour aller à la fac. C'est un peu pareil. Et puis, en même temps, on ne l'a pas perdu. Il est toujours dans notre giron, puisqu'Etienne, en tant que directeur des partenariats, gère les partenariats de Modelo et d'autres aspects. Mais ça, c'est par plaisir. Quant à moi, Modelo fait partie de mon giron. Donc, on ne l'a pas perdu. Et puis, on est très vite absorbé par les nouveaux projets. C'était le changement de dimension qui fait qu'on est très vite absorbé par de nouveaux projets. Et la famille n'arrête pas de s'agrandir. Alors oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir DP Logiciel qui vient de rejoindre la division immobilière. Et donc, ça, c'est vraiment une très belle opportunité pour nous, parce que ça nous place comme leader sur le marché de l'ADB en France. Donc, on va pouvoir mettre en place de belles synergies. On est vraiment très contents. Et aussi d'accroître, évidemment, notre périmètre transactionnel et la promotion des ventes. Vos objectifs, les prochains mois, c'est quoi votre feuille de route ? Alors, notre feuille de route, elle est assez simple. Elle tient en trois étapes. Aujourd'hui, nous avons une chaîne de valeur. En à peine deux ans, Septéo a réussi à créer une vraie chaîne de valeur immobilière. Aujourd'hui, on a lié tous nos produits, ce qui fait des vrais gains de productivité pour nos clients. On continue. On pense qu'on n'a pas été au bout de l'histoire. On doit continuer à automatiser, à industrialiser et à faire gagner du temps. Aujourd'hui, on a des outils de productivité. Notre travail, c'est de faire gagner du temps à nos clients. Et on doit aller encore plus loin dans ce domaine-là. Et on y travaille au quotidien. Et évidemment, tout ça nous amènera dans un sujet un peu plus tardif, mais d'ici un an à peine, de travailler ce qu'on appelle nous la data to business. Aujourd'hui, on a une société qui s'appelle CityScan. 13 personnes dédiées à ça. Pour que demain, on puisse trouver le moyen, tout simplement, de ramener du client, du mandat chez nos agents immobiliers. Merci beaucoup. Etienne, votre feuille de route à vous. C'est la même. Ça tombe bien. On fait ça, on en parle pour que les gens sachent ce qu'on fait. En fait, c'est le savoir-faire et le faire savoir. Merci à vous deux de passer de nous voir. Merci à Ariane. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo. À très vite. Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada